Bienvenue sur cette quatrième vidéo de formation qui va concerner la prescription des imageries des ECG et de la scintigraphie. Comme pour les vidéos précédentes, les objectifs c'est prescrire les examens d'imagerie de l'ECG et de la scintigraphie. L'utilité c'est d'avoir les examens tels qu'on les demande et pour répondre aux questions qu'on se pose. Donc pour une bonne prescription d'imagerie, il faudrait à chaque fois poser la question au radiologue des éléments que l'on recherche ou de la suspicion clinique qu'on a. Pour la prescription des ECG et des examens de scintigraphie, je vous montrerai juste l'endroit où on peut le faire sur Résurgence. Comme d'habitude, sur Résurgence, il y a plusieurs interfaces pour accéder aux éléments que l'on recherche. Vous retrouverez les examens d'imagerie sur ce petit onglet et les examens de ECG et de scintigraphie dans Autres examens avec ce petit symbole là. On le retrouve dans le menu déroulant qui s'ouvre avec la petite flèche ici. Donc vous avez les autres examens ici et si vous descendez la petite barre de menu déroulant, plus bas vous retrouverez les examens d'imagerie de radiologie. Dernier endroit où on le retrouve aussi, c'est avec le symbole radioactif dans la barre des raccourcis en cliquant sur cette petite flèche à cet endroit là. Donc là on a un examen de radiologie, radiographie thorax qui est déjà prescrite. Donc comme d'habitude sur Résurgence, en bas à droite modifié pour pouvoir créer de nouveaux examens. On arrive sur cette interface là et vous avez à cet endroit là une petite flèche qui ouvre un menu déroulant et qui retrouve l'ensemble des examens d'imagerie que l'on peut faire avec le logiciel. Une fois que vous avez sélectionné l'examen d'imagerie, donc dans une catégorie et le type d'examen d'imagerie, vous accédez ici à la demande d'examen que vous avez souhaité. Ici une radio pulmonaire de face. Ce qui est important de savoir c'est qu'il y a une liste d'examens qui sont pré-remplis. Et si par exemple vous ne trouvez pas l'examen que vous souhaitez faire ou un examen un peu spécifique à la demande d'un spécialiste, vous pouvez modifier le titre ici et donc ça modifiera l'item de l'examen demandé, même s'il ne fait pas partie des examens pré-établis. Vous voyez que dans cette case, ici, se retrouvent ce qui est appelé sur cette interface les signes cliniques. En fait il s'agit de l'anamnèse de votre patient. Donc si vous avez rempli l'anamnèse au préalable, l'ensemble des éléments anamnésiques se retrouvent dans cet espace-là sur votre bon d'imagerie pour le radiologue et ça vous évite d'avoir à le réécrire. Donc n'hésitez pas à bien remplir votre anamnèse avant la prescription de vos examens d'imagerie. Vous pouvez élaguer un petit peu les éléments qui ne vous semblent pas pertinents pour le radiologue pour qu'il comprenne l'histoire de votre patient, mais en tout cas ça se retrouve automatiquement ici. Vous avez ici dans les incidences demandées une grande case vide normalement où vous voyez que j'ai mis des éléments, recherche de foyers infectieux. C'est ici que je vous conseille de mettre les questions que vous posez au radiologue. Recherche de signes, de cholycithides par exemple sur un scanner abdominopelvien, etc. Ici mettez les questions auxquelles vous voulez avoir des réponses. Ça guidera l'examen du radiologue et ça lui permettra de savoir ce que vous lui demandez de rechercher. Et après au niveau des examens de radiographie ou de membre, vous pouvez ici dans cette case spécifier la latéralité du membre que vous voulez explorer. Et bien sûr, une fois que vous avez prescrit, vous validez en bas votre examen et il apparaît ici. Pour aller chercher les examens, les électrocardiogrammes et la scintigraphie, il vous suffit de cliquer sur le petit microscope, autre examen, en allant ouvrir par ce menu-là ou les autres raccourcis que je vous ai déjà montrés. Donc pareil, vous arrivez sur cette page-là, vous pouvez cliquer sur modifier en bas à droite pour faire apparaître les examens demandés. Et en cliquant sur ce petit menu-là, vous avez la possibilité de prescrire les ECG. Il y a un listing de plusieurs ECG différents que vous pouvez avoir en tous dérivations, en dix dérivations, un des deux longs. Vous pouvez prescrire ici ce que vous demandez. Et pareil, un examen de scintigraphie. Donc là, il faudra juste remplir les différentes cases, imprimer le bon et le faxer. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette interface Autre examen, quand vous remplissez ici n'importe quelle demande d'examen qui n'existe pas ailleurs, par exemple un bladder scan, vous pouvez le remplir ici, valider. Ici, vous allez tomber sur une fenêtre sur laquelle il faudra juste annuler. Et en fait, ça a créé l'examen bladder scan alors qu'il n'est pas référencé. Et donc, ça vous permet de prescrire des soins, le lever du patient, etc., qui ne sont pas référencés dans Résurgence si vous en avez besoin pour les soins de votre patient. Je vous remercie de votre attention et la prochaine vidéo traitera de la partie notes d'évolution dans Résurgence. Merci.